Bonsoir et merci de nous rejoindre dans la surface de vérité. Il a débuté en octobre 2021, près de quatre mois que ça dure, le procès de l'assassinat de Thomas Sankara a été suspendu avec les derniers événements. Vous le savez, beaucoup de témoignages au cours de ce procès. Mais combien sont-ils à avoir été témoins oculaires ? Pas beaucoup en tout cas. Le seul témoin oculaire rescapé, c'est bien Alouna Traoré, conseiller juridique de Thomas Sankara à l'époque des faits. Avec lui, nous revenons sur ce procès, mais aussi sur la situation nationale de façon générale. Monsieur Traoré, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Merci de reprendre à notre invitation. Merci. Merci à BF1 pour tout ce que vous faites pour la République, le FASO. Merci. Soyez encouragé et soutenu par ma modeste personne. Merci. Vous rentrez tout droit de votre commune bien-aimée, hein ? Oui. C'est bien ça, Bacis dans le Zendoma. Exactement. Vous êtes le premier agent au maire. C'est ça, exactement. Comment ça se fait, la gouvernance locale dans ces temps de crise terroriste ? Bon, elle est à l'image. Malheureusement, comme hérité des temps anciens, la vague peureuse, la culture de la peur. La sérénité a quitté les rangs. Et quand vous écoutez la radio, quand nous arrivons à Ouagadougou, vous paraissez un miraculé. Tu viens du Nord ? Comme si vous venez d'ailleurs. Nous, nous ne reconnaissons pas Ouagadougou. Mais enfin, nous vivons, nous espérons et l'espoir est de mise. Vous êtes résilient ? Plus que résilient. Nous avons quitté la résilience, nous vivons. Parce que la résilience comme la résistance, vous êtes dans une posture. Nous, nous vivons. Nous vivons. Nous vivons. En plein dans le Zendoma. Nous tenons. Envers et contre tout. Quel que soit ce qui adviendra, nous tiendrons. Avec l'espoir que l'ennemi sera vaincu. Vaincu, oui. D'accord. Alors, le coup d'État, on ne le souhaite pas. Mais quand ça arrive, comme ce qui vient d'arriver avec Damiba, on le souhaite quand même sans effusion de sang, non ? Parce que ça, c'est dans l'imaginaire des gens. C'est comme une naissance. Elle peut arriver soit par césarienne. L'essentiel est que ce soit l'enfant soit né vivant. Et qu'il porte les espoirs d'une nation. Parce que, comme toute grossesse, si la naissance et l'aboutissement d'un certain nombre d'efforts est à l'image de ce qui vient d'arriver au Burkina, j'ai coutume de dire, les dieux aiment le Burkina. Ah oui ? Ah oui. Vous semblez approuver ce coup d'État ? Mais entièrement alors ? Ah oui ? Parce que les mêmes causes produisant les mêmes effets. Gébrez, je vais vous étonner. Dites-moi en quoi le MPP est-il différent du CDP ? L'arrogance et puis l'étalage d'un certain nombre d'orgueils. Le peuple ne résiste pas à ça. On a chassé l'autre pour nous servir ce qu'il nous faisait. Ça veut dire quoi ? Le président, le 25 novembre, nous disait, il y a des choses qui pourrissent le quotidien de Burkina Bay. Quelle est cette chose-là ? On ne peut pas être plus analyste. Le diagnostic est d'une clarté, d'une probabilité outrageante. Il y a effectivement des choses qui pourrissent le quotidien de Burkina Bay. Il dit qu'il nettoyera, il remuera le cocotier. L'opération mon propre était la bienvenue, attendue de tout le monde. Et vous vous étonnez de ce qui arrive au Burkina ? Certaines âmes bien pensantes crient au complot. Le CDP arrive. Mais quelle est cette manière de hôte-toi que je me mette ? Le Burkina Faso. Comme si le Burkina se limitait à ces deux entités. Vraiment. Ni le CDP, ni le MPP, n'ont le mode opératoire assujetti au développement de ce pays. Nous tous, autant que nous sommes, venions de l'histoire commune. 4 août 1983, les progressistes burkinabés, dans une allégeance commune, arrivent au pouvoir. Le Quattro, l'espoir de toute une nation. L'Afrique entière applaudit du jamais vu dans les discours politiques. Une politique de rupture. Pendant 4 ans, le monde entier, la planète toute entière, célébraient le Burkina Faso. De la hôte volta, nous sommes passés au Burkina Faso. Soit dit en passant, Gébré, Burkina Faso, ça veut dire quoi ? La terre des hommes intègres. Le seul pays en Afrique où on définit la qualité de l'espèce humaine qui y vit. Il est fait de probité, d'intégrité, de valeur sûre et d'amour du travail. Pour que le Seigneur mette sa baraka, bénisse le travail. Des valeurs que nous regrettons aujourd'hui ? On ne regrette pas. C'est-à-dire, ces valeurs ont été sous-estimées, méconnues. Et le peuple observe et regarde comment en est-on arrivé à dévaloriser ces trésors de la nation. Depuis la coloniale, le Blanc lui-même a reconnu que ce pays-là, pays de peuplement, nous sommes d'une démographie énorme, travailleuse. C'est ce qui a fait l'admiration du colon. Le canal de Vridi en Côte d'Ivoire porte les marques de la hôte volta. Combien de Burkinabés sont-ils restés au canal de Vridi ? La petite histoire, le Dakar-Niger, combien de Burkinabés sont-ils restés ? Les plantations en Côte d'Ivoire, la Gold Coast, toute l'Afrique occidentale portent la marque des valeureux fils de ce pays. Mais alors, drame de l'histoire, tragédie de l'histoire. Quand il s'agit de nous-mêmes, de notre propre développement, on crie, Aro, il y a trop de Burkinabés qui vivent. Attention à la démographie, il faut arrêter cette machine. C'est ça le vrai complot. Ce qui fait la force de ce pays, c'est le nombre, la bravoure de ses fils. Quelque part, on dirait que c'est le pays de Thomas Sankara, le pays de Kizerbo, le pays de Norbert Zongo. Ceux-là qui portent encore les valeurs de ce pays-là. Donc moi, je ne désespère pas du Burkina. Le Burkina ne date pas du CDP, encore moins du MPP. Le Burkina progressiste date du 4 août 1983, où nous mettons les tenants et les aboutissants. Ce qui a asservi ce pays-là. Là, de la haute volta, nous rentrons au Burkina Faso. Désormais, les vrais Burkinabés s'occupent des affaires du Burkina. Il n'y a que les intérêts du Burkina qui comptent. Malheureusement, au fil des années. Est-ce que ça veut dire que la révolution n'a pas fini la semence ? Non. Ce qui se passait au Burkina, du 4 août 1983 au 15 octobre 1987, l'expérience douloureuse, progressiste, l'espoir de toute l'Afrique, qui sonne le glas de la métropole. Le néocolonialisme a été mis en déroute au Burkina Faso par la révolution. Une expérience porteur d'espoir de toute l'Afrique qui va se libérer. Parce que le général de Gaulle lui-même disait, il change la forme, pas le contenu. Tout est dit. Donc, du colonialisme, nous passons au néocolonialisme. La révolution vient mettre les pendules à l'heure pour dire, désormais, les Burkinabés s'occupent des affaires du Burkina. C'est une menace constante pour les intérêts français en Afrique. Que faut-il faire ? Voilà comment, de façon scientifique et de façon bien imaginée, on nous servit le 15 octobre 1983, qui devient, par la magie des amalgames, une affaire de Burkinabé-Burkinabé. Mais la question que les juristes aiment poser, à qui profite le crime ? Grande question. À qui profite le crime ? À qui profite le crime ? Trois fois. À au Burkina en tout cas. Voilà. Bien dit. Tu as su toi-même le dire. La restauration de la rectification et tout ce que vous voulez. Mais à qui profite le crime ? Blaise Compaoré, quoi qu'on dise, reste un de nos camarades. Il a fait l'espoir. Nous avons rêvé ensemble. Mais la rupture. Comment ? Qu'est-ce qui a pu bien se passer dans la tête de ce monsieur, de ce camarade, pour qu'il arrive à livrer son frère, son ami et son camarade sur un plateau de pouvoir ? Je m'excuse. Il a été abusé. Et par qui, grande question, par les défenseurs, ceux qui avaient intérêt à ce que la révolution s'interrompait. François Mitterrand, de passage au Burkina, a dit, mais Sankara vous empêche de dormir. Avec lui, on n'est jamais tranquille. Il croyait si bien dire ce que beaucoup pensaient. Et il trahit lui-même sa propre cause. Voilà pourquoi, le 15 octobre, moi, le procès qui se passe avec tout le respect que j'ai pour les juristes, ils vont nous dire, mais l'auteur intellectuel, celui qui a réfléchi et pensé le 15 octobre, ne sera pas condamné malheureusement. Ah oui ? Ah oui. Puisqu'il n'apparaît nulle part. C'est qui selon vous ? Il n'apparaît que les exécutants. Ah, mon ami Gébrey. C'est bien la puissance dominatrice des colonies françaises. Un Français est libre, avec une pièce d'identité, de se promener dans toute la francophonie. Ce que, au bien vous, vous ne pouvez pas vous permettre. Allez-y comprendre quelque chose. Tout à fait. Malheureusement, ça continue. On le voit ces derniers temps, avec la CDAO face au Mali, la même question revient. Est-ce que la CDAO agit d'elle-même ou alors c'est encore la France qui manipule tout ça ? Et du coup, il y a comme une forme d'infantilisation de nos États. Ça pose un problème, tout ça. Le mot au bien me convient, l'infantilisation. Ce que la France nous fait, c'est ce que nos autorités font aux masses populaires et aux populations laborieuses. La voix du maître. Au bain. Je vais expliquer être pédagogique, parce que la pédagogie relève d'une forme de direction transparente des affaires des républiques. Quand, dans un pays, on dit « Antoine m'a vendu son destin », je parlais tout à l'heure d'Aimé Césaire, le discours sur la colonisation. Nous étions en 1950. Aimé Césaire dit « On a su inculquer savamment à des milliers et des milliers d'hommes la peur, la coardise, la soumission, l'agénouement, le désespoir, le larbinisme. » Et tout y est dit. Voilà le sort du nègre, incapable de réfléchir par lui-même. Il faut toujours s'en référer au maître, la France. Vous parlez tout de suite des institutions que j'aime bien, c'est des « Oh, quoi, quoi, quoi ». Mais, attends, au bain. Quand le Burkina souffre, quand les populations, les déplacés internes sont là, as-tu vu quelqu'un crier ? Quand nous sommes dans le malheur, le dénuement, personne ne vient à notre secours. Mais touché à l'essentiel, le pouvoir et toute la mutée internationale, dite communauté internationale, s'occupe du Burkina. Même le citoyen, lambda, lit en bout. Vous aussi, vous savez que nous existons ? C'est maintenant que vous savez que nous existons ? Parce que nous avons fait ceci dans notre pays, en bout. Donc vous êtes au courant de ce qui se passe chez nous. Donc vous êtes d'accord avec ce qui se passe chez nous. Notre misère, ça ne vous regarde pas. La façon de gérer nos affaires, ça ne vous regarde pas. On touche à l'essentiel de vos intérêts, à vos mandataires, à vos néocolonisés, ceux qui agissent sous vos ordres. Regarde, au bain, pendant les saisons électorales, l'argent fleurit de partout. Comme du saison. Qui finance les élections ? Commande la politique. Et on revient à cette grande question, M. Traoré. Finalement, est-ce que la démocratie, ce n'est pas un piège qu'on entend ? Parce que finalement, ça ne nous permet pas de faire le bon. Je prends encore l'exemple du Burkina. Le bon qu'on a fait sur la révolution, qui n'était pas un régime démocratie, aujourd'hui est encore bien apprécié. Pendant ce temps, on a eu des régimes démocratiques, des dizaines et des dizaines d'années. Mais le grand pas dans le développement, on ne nous voit pas. Finalement, à quoi ça sert, cette démocratie ? C'est des trouvailles de la métropole pour nous endormir. Entre autres, sinécure et anesthésie au développement. C'est la démocratie fabriquée depuis l'Occident. Nul n'est censé ignorer la loi. La loi est patati patata. La poudre de perlimpinpin. Démocratie sans démocrate. On se promène partout. Il faut à l'aune des élections, vous les voyez pavaner. Musique par-ci. Largesse par-là. Mais ça veut dire quoi ? Responsabiliser le peuple. Tu m'impliques dans l'exécution de certaines choses ? J'apprends. Exemple, terre à terre. L'échangeur du Nord. Je suis à Tempré. Aubin. Faites un reportage sur le chef-d'oeuvre de l'étrangeur du Nord. Les herbes poussent partout. Ça craquait le parti. Sauf entretien. Moins de deux ans ou trois ans réceptionnés. Le blanc est venu travailler dans les chronogrammes. Le temps imparti. Et les fils de la pauvreté et de la misère étaient en train de s'amuser. Au lieu d'apprendre chez l'autre, les Chinois, on dit on aime les Chinois, les Chinois, le nombre. Mais en Chine, quand ils achètent dix avions, ils mettent toute leur intelligentsia au service de l'observation. Ils scrutent faits et gestes du fabricant pour que demain, ils n'aient plus à acheter chez eux. Mais chez nous, bonjour les dégâts. Sans la France, nous ne vivons pas. C'est exagéré quand même. Regardez, le colonel Damiba, quand vous écoutez RFI, très rapidement, la toile d'araignée se tisse. On dit qu'il a étudié où ? Là-bas. Il fait partie de la 24e promotion. Suivez mon regard. L'araignée a commencé son travail. Non, mais je pense que le colonel, jouissant de toutes ses facultés démarcatrices, pour rendre les honneurs au Burkina, qu'il mérite. Moi, je ne fais pas la distinction et respect ceci, cela. Je m'en tiens à la compétence. Comment ? Un pays d'hommes, de braves hommes, au pays de Thomas, de Blaise et de Laminsana, de Kizerbo. Une bande de chiens à bois et des éléphants fuient. C'est inadmissible. J'entendais un de nos officiers, pas des moindres, expliquer des plans de guerre. Il y a des armées invincibles. Le peuple. Le peuple du Vietnam l'a démontré suffisamment. Le courage, c'est important. Voilà. La France, toute puissance qu'elle soit, a quitté l'Indochine, la queue entre les jambes. C'est des faits historiques. On a caché au noir la guerre d'Indochine, la guerre du Vietnam. Ça n'a jamais... Au timide, est-il sorti de quelle école de guerre ? Un professeur d'histoire, Joe, ici on nous a mis dans la tête que quand vous n'êtes pas sorti des écoles de guerre, Saint-Cyré, quoi... Mais ça veut dire quoi ? Comment, au bain, quelqu'un qui a fait le métier des armes 3 ans, 4 ans, 5 ans, si je ne m'abuse, vient se faire larguer par quelqu'un qui a subi formation sur l'État 3 mois après ? Grande interrogation. Chez nous, on dit que quand la chèvre mord l'étranger, c'est la honte du chien. Nous sommes en plein dans le cas. Parallèlement, on a des VDP, pas forcément passés par des écoles de guerre, mais qui semblent justement... Ah, tu me rappelles un monsieur très respectable, Alagui Yoron. Voilà ce monsieur à qui nous devons des honneurs. Il a montré à toute la jeunesse burkinabée. Je ne parle pas de celle qui dit qu'il faut marcher pour soutenir les gens qui sont au front. Quand vous avez 20 ans, 18 ans, et honte de sortir soutenir des VDP, demandez à votre république une arme, instruisez-vous et allez au front. Le virage de la Deuxième Guerre, la prise, l'erreur stratégique de Hitler a été d'attaquer Stalingrad. Chaque jour, plus d'un million de combattants au front. On nous déclare ici, dans certains officiers, nous sommes en guerre, mais il y a des comportements de guerre. Il y a des comportements de guerre. Au nord, ça chauffe. Arrêtez-vous à Boussey, à Yako, à Gourcy, à Waiouia. Quels sont les combattants qui vont au front ? Le ministre de la Défense, pour tout le respect que j'ai pour lui, estime que c'est dans nos seins, en notre sein, qu'il vienne recruter des éléments qui les radicalisent. Mais nous avons un paquet, un grenier d'hommes. Mais pourquoi ne pas les mettre en contribution ? Quelle est cette lecture ? Le fameux cortège à problèmes, qui a sillonné toute l'Afrique occidentale, d'Abidjan jusqu'aux trois frontières, est bien suspecte. Elle a révélé les inconséquences du néocolonialisme. Pour le passage d'un cortège, on voit toute la République aux explications. Sont-ils français ou sont-ils burkinabés ? Question. C'est à l'occasion qu'on nous coupe le net, on restreint les libertés, et on nous dit que les explications qui sont sorties sont alambiquées, confus. Or, la confusion est le fort des petits esprits. Ce qui est bien conçu s'explique bien. Nous n'avons pas d'armes. Vous faites circuler des armes. Mais me faire tomber n'est pas le problème. Mais me traîner chez moi, quand même, le petit Savadogo de Yako, et de Kaya, à toute mon admiration, c'est ça. Avec sa lance-pierre. Avec sa lance-pierre, il a fait tomber un drone et touché à la partie sensible de nos maîtres. Ils ont peur des maquisards, la guérilla, qui a fait le malheur de la France en Indochine. Ça, c'est des questions d'actualité. Si nous nous constituons, personne ne viendra défendre le Burkina à la place des Burkinabés. C'est une question de dignité. Quand tu vas chercher ailleurs, ce que toi-même tu as, c'est de l'indignité. La dignité. Voici le mot. Il est important. Et vous qui avez fait la révolution, vous en savez quelque chose. La dignité, très important pour l'homme intègre, justement. Mais aujourd'hui, cette dignité semble avoir foutu le camp face, justement, à l'ennemi terroriste qui nous martyrisent, qui occupe nos espaces, qui font fuir nos populations. Et en face, on a un État, tout un État, qui semble faible, qui semble n'avoir pas la solution. Finalement, le débat s'est posé sur cet insuccès face au terrorisme. La faute au président qui a les manettes du pouvoir, la décision politique ou au FDS, finalement. Question bien posée. Quand, dans une république, il se pose un problème posé au corps social, nous avons une structure nationale chargée de réfléchir. Moi, nous sommes venus sur cette terre pour nommer. Évitons les mots. Le terroriste vient tuer, il ne vient pas pour occuper. Moi, je les appelle des groupes armés, venir occuper nos territoires. Ça délève de l'inadmissime. Ça devait mobiliser toute la nation, toutes tendances confondues. Nous nous unissons, à l'unisson, pour bouter hors l'ennemi qui veut notre mort. Dans un passé récent, un fait anodin, il s'est permis un citoyen pour brûler le drapeau du Burkina. Vous vous en souvenez. Mais, qu'a fait la direction politique nationale ? On n'a pas vu le visage de ce mécréant qui en veut à toute une nation. Celui-là, il devait lui être interdit toute vie durant des privilèges de la République. L'État, au commencement, doit éduquer. Est-ce qu'au sommet, on a du respect pour la République ? C'est aussi. Mais encore faut-il le comprendre. Il faut avoir le sens de l'État. Quand on dit les mots, il faut les mettre à leur place. Moi qui vous parle, j'écoute RFI 24 sur 24. Pourquoi ? En lieu et place de la France, je mets le Burkina. Et ça, ça énerve les Français. Ils n'aiment pas ça. Comme à toi, un nègre. Il ne respecte qu'un seul nègre en Afrique, c'est le président Paul Kagame. Parce que celui-là, il en sait des choses sur eux. Voilà pourquoi on le respecte. Malgré le fait qu'il parle anglais, on lui donne la tête de la francophonie. Quelles sont ces bizarreries ? Et ils discutent d'égal à égal. Ah oui. On a même eu une journée du génocide rwandais. Pour une première fois, le Moundé, le Blanc, le Nansara, respectent le Noir. Mais celui-là dit s'être inspiré de la révolution burkinabé. Voilà pourquoi il est ridicule de voir certains de nos autorités à vouloir aller s'inspirer de l'expérience rwandaise. Ils n'ont pas fait leurs écoles. C'est vrai que nul n'est prophète chez soi. Mais, de grâce, il faut étudier le passé dans ces termes. La révolution, pendant qu'on y est, le 15 octobre a été fabriqué de presse, d'intelligence. Pour une fois, l'impérialisme a usé de finesse extrême pour commettre l'irréparable, l'expérience qui devait s'arrêter, expérience dangereuse pour les intérêts de la France en Afrique, ni connu, ni vu. Vous voyez, Aubin, ils ont du génie en plus. Je te parlais tout de suite de l'eau de joie. Excusez la bière. Quand vous émergez à l'eau de bière, à l'eau de joie, Aubin, c'est fabriqué le matin, le soir, le produit est sur le marché. Et on met Brachina, entreprise citoyenne. La force de notre nation s'abreuve à l'eau de joie. Une autre façon de nous lessiver toutes nos intelligences est de la plus vulgaire des façons. Quand vous arrivez à Ouagah, le règne de l'argent facile. Quand vous avez l'argent, pas la sueur de votre fond, pas d'engagement fort pour avoir de l'argent, vous ne pouvez que le dépenser aussi facilement. Vous ne savez qu'être arrogant. Vous ne pouvez qu'être méprisant. Parce que vous n'avez pas souffert pour avoir de l'argent. Aubin, pendant qu'on y est, de toute notre histoire, c'est la première fois que j'entends la construction d'un immeuble qui s'effondre. C'est quoi ? Où vous avez étudié ? Dans quelle école avez-vous étudié le génie civil pour en arriver là ? Les constructions se font ailleurs parce que vous, vous n'avez pas été véridiques dans le respect des principes. La comptabilité doit être d'une clarté certaine. La science n'a pas de défauts. C'est l'utilisateur de cette science-là qu'il faut incriminer. Les hommes, les hommes, au jour d'aujourd'hui, nous sommes bien à Ouagat 2000. Il faut bien un jour questionner les richesses de Ouagat 2000. Quand vous parcourez tout Ouagat 2000, vous n'avez pas l'impression d'être en pauvreté et en misère. Nos braves, je ne dis pas que tout le monde est ceux-là, mais tous ceux qui ont pu construire ces immeubles, ces bunkers, sortis de nulle part, comme si nous étions en Arabie Saoudite, nous n'avons pas le pétrole, mais nous avons l'or. Ah, Aubin, autre manège où le fils du pauvre est regrettable. Être né dans un pays de soleil, de poussière, de misère et venir s'asseoir, laisser ces richesses pillées par plus intelligents que vous, mais ça, en Côte d'Ivoire, on dit, on vous met à l'école, pour que vous ne deveniez pas mouton, à la sortie de l'école, vous pouvez être, vous devez acheter un mouton, mais vous sortez de l'école, vous devenez un mouton. Aubin, quand un voleur rentre chez vous, il n'étale pas la natte, il travaille, il fait rapidement pour que le propriétaire n'arrive pas. Toutes les sociétés minières au Burkina sont à la célérité, travaillent 24 sur 24. pour quelqu'un qui a un peu. Leur comportement est suspect. Ils veulent faire vite et partir rapidement avec ses ressources pour que ces gens-là ne se réveillent pas. S'il n'y a pas une prise de conscience, nous sommes ici incapables d'exploiter nos propres ressources. Les gens... Il y a eu des débuts sur la révolution. C'est la paresse intellectuelle. quand vous avez des intellectuels malhonnêtes dans une république... Les intellectuels parlent aux gens parce que quand vous parlez de cette question aux spécialistes du domaine des mines, spéciales Burkinabé, on vous dit l'investissement coûte cher, on n'en a pas les moyens. C'est ça, cette facilité d'avoir étudié à leurs écoles et d'être incapable de dépasser les maîtres et de vérifier tout ce qu'on vous met dans la tête. Qu'est-ce que vous faites de votre science ? Comment les autres ont fait pour arriver où ils sont arrivés ? Ingénieurs de mine, mais toute la république du Burkina est incapable d'avoir une entreprise nationale. Moi, j'aurais préféré que tous nos grands sites orifères soient exploités par les nationaux de façon artisanale et vendus par l'État du Burkina. Biya mandada ma samsa. Le samsa pour sa maman, l'argent pour sa maman. si c'est autant que faire ce peuple, s'ils ont les moyens d'aller exploiter leur or, nous n'avons pas les gens moyens et qui recherchent la facilité procèdent par toute l'Afrique où il y a de l'or. Vous les entendez chanter. Les experts, les amines, les ingénieurs, ceux-ci, nous font honte. pourtant, il y a des exemples. Le Boswana est un exemple. Mais ils ne copient pas les bons exemples. Eux-mêmes, il suffit qu'on leur crédite un petit compte au Canada. Un petit compte au Canada, une résidence au Canada, le nègre est content pour avoir vendu son pays. Moi, j'ai étudié avec des gens. Mais quand ils viennent ici, arrogance assumée, mépris assumé, j'ai pitié d'eux. Ils ont vendu leur pays. Il faut qu'on arrête ces façons de faire-là. Revenons d'un léger coup de tête. Prenons conscience des responsabilités qui sont les nôtres. On vous met à l'école pour développer votre science. Mais en retour, ayez le génie. Nos populations sont là. Elles ont du génie. Le génie ne s'apprend pas à l'école. Au bain, qu'est-ce que moi j'appelle génie ? Vous pouvez être doctorant de dents, être ganté et blindé comme Cheikh Antadioff le dit le siècle prochain. Armez-vous de diplômes jusqu'aux dents pour défier les autres sur leurs propres installations. Cheikh Antadioff l'a fait. Toute la fierté pour ce monsieur-là. Mais après, lui. Ici, nous avons un jeune homme qui fait toute mon admiration. Le docteur Rassamanga. mais lui, il n'est pas le seul dans sa série écrit vérité. Ceux qui nous dirigent n'aiment pas ce pays. Prève faite, comment on exploite nos richesses nationales ? Comment on éduque le citoyen burkinabé ? Pendant les élections, il y a des citoyens qui sont en marge, ils ne savent même pas voter. Mais c'est quoi ça ? C'est du quoi ça, quoi ça ? La démission de la classe politique nationale. Là, une autre énormité. Les services techniques des ministères doivent pouvoir définir le programme politique, un seul programme politique pour tous les partis. parce que là, un maçon ne va pas venir te trouver au bain chez toi, à la maison. Tu as le plan. Tout à fait. C'est toi qui lui dis, je veux telle maison, tu connais ta bourse ? Il vient, il regarde le plan, je peux le réaliser, mais à tel coût. Allons ? Si. Mais on permet à tout le monde de venir raconter ce qu'il veut sur le bourse. C'est un éternel recommencement. Non. Parfois, des programmes rédigés de l'extérieur. Voilà. Or ça, le programme commun doit être rédigé par les techniciens des ministères. Donc, à l'aune des cinq ans, les techniciens apprécient la valeur, l'ingéniosité de la mise en œuvre de l'équipe qui dirige. C'est ça, la démocratie. Et permettre d'apprécier, si vous n'avez pas la note, ayez la descente de ne pas venir vous présenter. On a un PNDS déjà dépassé selon certains économistes. Tout ça, du pipeau. Il faut avoir la décence de respecter l'intelligence des populations. Les grandes foires, il faut arrêter les foires. Demandez aux citoyens. Quand tu ne vis pas avec quelqu'un, tu ne peux pas savoir ce problème. Tout le temps, on va faire ceci, on va faire ceci. Mais vous faites tout ça sans le peuple. Il y a un fossé abyssal entre la base et le haut. Donc, vous, vous avancez, mais le peuple n'avance pas. Le peuple a été laissé en marche depuis la révolution. Jusqu'à 35 ans ou 34 ans aujourd'hui, 35 ans au jour d'aujourd'hui, le Burkinabé, quand tu le prends, sous la révolution, il te pose des questions. Mais c'est d'où venez-vous ? Où allez-vous ? Qu'est-ce que vous êtes venu faire dans le pays ? C'est ça, la vigilance élémentaire. On a appris ça aux citoyens. Les opérations bantarées, la responsabilisation de la femme, le développement doit être rassuré. Il y a une culture de la redévabilité. Exactement. Mais le développement jusqu'au jour d'aujourd'hui, le Burkinabé était incapable de construire sa route. Une route. La dernière fois, il m'a été donné à moto de circuler de Yako jusqu'à Kaya. Ah, mais j'ai eu horreur du Burkinabé ce jour-là. Ah oui. De part en part, des montagnes de collines de gravions. Et la voie au milieu, une piste mais c'est quoi ça ? 62 ans d'indépendance. Quand j'emprunte la voie chaque fois pour aller à Waiouia, je suis indigne. Un chemin bien fait et on ajoute un mètre d'un côté ici, un mètre de l'autre côté et toute rente bu, on nous écrit ça, c'est le don du peuple américain. Que fait le Burkinabé ? La loi du nombre. La démographie a développé la Chine. Pourquoi la démographie ne pourrait pas nous développer ? Encore une fois, il faut savoir l'exploiter. La classe politique burkinabé est d'une certaine incurie qu'il faut, mais je ne sais pas comment la qualifier. Chacun vient s'asseoir, son problème c'est l'autre. L'autre, il a fait ça, il a fait ça. ceux qui nous dirigent, voyez le CDP partout, Blaise partout, mais finalement, Blaise c'est un génie, il est responsable de tous vos échecs. Quand vous s'aimez, vous récoltez ce que vous avez signé, vous avez été voté pour régler un certain nombre de problèmes. Responsabilisez le peuple, partagez avec le peuple. Le peuple vous rendra bien, l'armée nationale se tiendra à l'écart. Finalement, est-ce que là, on n'est pas en train de parler d'une crise de leadership finalement pour notre pays ? C'est peut-être aussi ça, la révolution, c'était ça, il y avait du leadership qui permet d'emballer tout le monde, le peuple avec. La question sécuritaire aujourd'hui, on en parle. Si tous les Burkinabés ne sont pas mobilisés pour cette cause, c'est peut-être quelque part que ça manque de leadership. Il faut expliquer aux masses fondamentales les enjeux du mouvement. Le peuple a besoin d'être mobilisé, expliqué. La dernière fois, je disais sur le tribunal de l'actualité, y compris le président, Rochmar Christian Caboret, mais qui est un ami, un camarade. Mais, j'ai dit qui dans le gouvernement peut sortir et mobiliser l'argent ? Dire aux citoyens, donnez de votre argent pour soutenir la guerre. Niet. La crédibilité et la légitimité à foutu le camp. C'est un comportement. Le comportement de l'être déterminé. Sous la révolution, nous avons organisé des meetings à la place de la nation. L'eau, on n'a même pas donné l'eau aux gens. Quand le président Thomas Sankara sortait, c'était l'applaudimètre parce qu'il vient parler du peuple au peuple, des aspirations du peuple au peuple. Le peuple se sent concerné. Celui-là est digne de confiance. vous n'expliquez rien. Vous voulez faire le bonheur des gens à leur place, au bain. N'infantilisez pas le peuple. Expliquez, toujours expliquez, encore expliquez. Le peuple a besoin de comprendre ce qui se passe. Et là, vous êtes dédouané. Mais vous cachez quelque chose au peuple. Ne lui cachez rien. Le peuple a du génie. Référez-vous au peuple. Vous êtes du peuple, rendez compte au peuple. D'accord. Alors, on revient à l'actualité. Le MPSR veut restaurer l'intégrité territoriale. Peut-il vraiment changer la donne à l'étape actuelle des choses ? Parce qu'on semble avoir touché le fond. mais je vous disais en début d'émission que Dieu lui-même aime le Burkina. Moi, je suis un petit croyant. Tout ce qui arrive au croyant dans sa vie est la bienvenue. Donc, le MPSR porte tous les espoirs des nouveaux arrivants. Nous n'avons pas de raison de douter de la bonne foi de ces camarades-là, de ces Burkinabés en tenue. nous rendent et précisent leur mission. Libérer le pays dans l'intégralité des frontières héritées de nos arrières-grands-pères et dessinées par le colon. Sous aucun prétexte terrestre, nous ne nous laisserons prendre une parcelle, une portion de ces terres-là. En cela, nous avons besoin de toutes les énergies nationales. Les camarades en mission retraités qui sont capables de quoi que ce soit doivent être mobilisés à instruire le peuple. Nous armons le peuple. Une fois l'ennemi vaincu, qu'il ne vienne à la tête d'aucun groupe, d'aucun État sur la planète Terre de s'attaquer de s'attaquer au Burkina. Unis, nous boutons hors l'ennemi. Unis, le Burkina travaille pour le développement du Burkina. Il n'y a pas d'unité en l'air. Non, non, non. C'est dans la lutte, l'endurance, le travail, le combat que nous nous lions. de sang, de sueur. Vous êtes mon camarade Aubin, on va à la lutte, on change, nous, on se contrôle. Figurez-vous, Aubin, quelqu'un vient la nuit dans un quartier versé du sable. On ne sait même pas d'où il est sorti, où a-t-il eu son argent. Mais nous devons nous contrôler. Monsieur, d'où venez-vous ? Où avez-vous eu votre argent pour venir investir aussi facilement en trois mois multiplexe ? Abba ! Toi, tu viens d'où ? Tu as fait quelle étude ? La corruption, justement, parlons-en, au sein de l'armée, ça existe aussi, on en parle. Est-ce que, justement, les jeunes gens qui viennent de prendre le pouvoir pourront faire le nettoyage en leur sein ? Qui aime bien châtille bien ? À ceux qui m'ont laissé d'entendre, le bien qu'on dit du colonel Damiba, on l'appelle, son petit nom, c'est l'armée. Ce qui caractérise l'armée, c'est sa discipline. Ce n'est pas la complicité malfaisante. Donc, l'armée doit s'auditer elle-même pour mériter et éviter cette armée de grandes muettes. Elle a besoin de ce meurtri, de ce silence de l'omerta. À quoi ça sert ? La transparence, l'objectivité, la destination de nos fonds. S'il y a des gens qui se sont transformés en affairistes au sein de l'armée, qu'ils soient traités comme tels. Si l'armée elle-même fait sa mue, il n'y a pas de raison qu'au niveau civil, on n'en fasse pas autant. Pour que le Burkina s'en porte mieux ailleurs, ce qui ne se passe pas aux États-Unis ou en France, de grâce, admettez que ça ne se passe pas au Burkina, au pays des hommes de l'intégrité et de la probité. Simple question de bon sens. Le camarade Thomas, en changeant le nom du pays, non, ce n'était pas un jeu, il a mis la barre assez haute. Les Burkinabés vont venir, les gens sont pressés, nos Burkina arrivent. Les Burkina arrivent ? Les Burkina arrivent, comme les autres disent. Nos Burkina arrivent. Un jour, je rêve d'un Burkina où 1000 francs tomber, il n'y a pas de personne au comportement anormal pour le ramasser, la dignité ne te commande pas de prendre l'argent qui n'est pas de toi, vous mettez un scotch et vous l'accrochez à un arbre. Ou bien vous allez le déposer à un établissement de bienfaisance publique. C'est ça le Burkina. cette transition qui est en train de se dessiner. Déjà, on voit que dans les états majeurs des partis politiques, de la société civile, les religieux, les coutumiers, on sent déjà que ça bouge. On risque de retomber dans les mêmes travails qu'en 2015. Aujourd'hui, tout le monde pense avoir la capacité d'être dans l'exécutif de la transition, dans le Parlement de la transition. Et ça, attention, il faut craindre justement qu'on ne se retrouve. il faut en arriver à trouver les hommes de qualité pour conduire cette transition dans ces institutions. J'ai un ami bien-aimé que je suivais, Séré Kalifara, qui dit que la précipitation est la marque des faibles. Ne nous précipitons pas. Nous venons de si loin qu'il faut avoir la patience. Ces excitations fébriles traduisent une mauvaise intention. Kalmos, Kalmoni, regardons la réalité en face. La question majeure aujourd'hui au Burkina, la conquête des territoires, du territoire national. Voilà la question qui mobilise. Ensuite, qui trop embrasse mal étrins. On ne peut pas tout régler à la fois. Mais la question territoriale réglée, il faut que nous fassions notre propre mur. Quels sont les gens qui se sont enrichis facilement ? Au compte de quoi ? Toute la République doit être assainie de ses ordures. Les réalisations en périphérie, les entrepreneurs, les marchés, les commissions des marchés publics. il faut qu'on arrive à se voir une intelligence mortifère. C'est-à-dire, ceux qui attribuent le marché sont engagés dans leurs différents patrimoines avec ça. Si ça réussit, vous êtes sauvés. Si ça ne réussit pas, vous-même, vous portez la garantie de l'exécution du marché que vous donnez. vos villas, vos avoirs, tout doit y passer à la non-exécution. Là, les gens ont l'obligation de choisir quelqu'un qui peut bien exécuter. Et le contrôle, la légèreté ne s'y est pas à la pauvreté. La pauvreté est une exigence de contrôle. Le détail est important. Nous devons nous contrôler. Matin, midi, soir. Oh ben, ce que je ne t'ai pas dit, quand vous arrivez au Burkina, la première des choses, ce qui choque, le Yare, prenez la circulation. Tout le monde a raison. Tout le monde circule n'importe comment. On brûle les feux à tort et à travers. Pourtant, c'est une ville qui a été conçue par les gens qui ont étudié en France. L'urbanisation, là aussi, il y a un problème. Est-ce qu'en France, aujourd'hui, quelque peu dépasse par les événements ? L'urbanisation à Ouagadougou est à l'image de la circulation, le Yare. Depuis Thomas, la rue Kwame Nkrumah a été imaginée par Thomas, inspirée de Harlem. Nous voulions des tours tout autour de l'avenue Kwame Nkrumah. Et étant sur les île, vous voyez la rue comme un fleuve en bas, en dessous. Mais, depuis, tout le monde construit petit. Ça traduit l'ambition des gens de ce pays. Il manque de vision, de hauteur. Le premier ministre Tertus a une formule « 5 camarades ». Moi, je ne réunis pas mes camarades. Il dit « Mais que le ciel soit la limite de nos rêves ». Je partage cette formule-là avec lui. Elle est magique, mais rien ne nous interdit d'aller en hauteur. Prenons cette question justement de la politique du logement. Venons-en, ça fait l'actualité aujourd'hui avec cette loi que le ministre M. Belouine Sankara voudrait avoir adoptée sur la promotion immobilière qui fait pouler beaucoup d'encre et de salive avec les promoteurs immobiliers. J'ai pris du plaisir à voir un peu la politique du logement du président Thomas Sankara et je vois à quel point c'est toujours d'actualité avec toutes ces cités en 2 et en 3 avec cette facilité d'acquisition. Je vois la cité en 3 aujourd'hui avec cette vision de construction en hauteur pensée déjà depuis la révolution. Il y a déjà 35 ans. Ça, c'est avoir l'île dans le temps, avoir de l'ambition. Les sociétés immobilières, moi, je veux bien, mais posons carte sur table. Nous avons des intelligences dans ce pays. Tout se fait dans ce pays. Fait, on va manger. Non, ce n'est pas parce qu'il fait chaud ici que tous nos problèmes, nous ne sommes pas de la volaille. Réfléchissons bien à des grandes questions. Osons poser le débat, impliquer toutes les tendances. Sortons une loi d'urbanisation digne de Burkinabé. Bien réfléchis. Si nous n'avons pas l'Orient du côté du Ghana ou ailleurs, les gens ont réussi, allons-y à leurs écoles. Moi, Aubin, je suis revenu de mes dogmes. J'ai honte de dire aujourd'hui, je ne peux pas dire que je suis révolutionnaire, je suis communiste. Non, c'est sur le terrain. À beau mentir qui vient de loin, je suis ceci, je suis cela, si l'argent, c'est fini. Non. Ça doit se vérifier au quotidien durant toute une vie. Dans l'action. Vous êtes droit, vous êtes honnête, vous êtes digne de confiance. Mais à proclamer ce que vous êtes, moi, ça n'engage que ceux qui croient. Moi, je ne suis pas de cet acabit, je ne suis pas de cette école. Ma vérité, c'est ce qui donne du flux. l'anglais a dit qu'ils n'ont pas d'amis permanents, ils n'ont pas d'ennemis permanents, ils n'ont que des intérêts permanents. Pourquoi ne pas nous inspirer d'eux ? D'accord. On fait ce que le temps presse. On va parler justement de ce procès à Sankara suspendu. Il faut vite le reprendre, non, ce procès ? Je te disais tout de suite « Allons doucement parce que nous sommes pressés. » Aubin, moi, j'ai pleuré pendant 34 ans. La douleur, ce qui m'est arrivé. Je ne croyais pas à un procès. Voilà pourquoi j'étais à la merci de la presse. Ne sachant pas quand est-ce que j'allais rejoindre les autres, j'ai voulu me faire dater, raconter à la presse et à la planète entière ce que j'ai vu, ce dont je suis témoin. Beaucoup me disent « Allouna, il faut écrire, Allouna, il faut écrire. » Je ne dis pas avant le procès. Maintenant que le procès est là, il est suspendu. L'équipe nouvelle mise en place sera appréciée à l'aune du tribunal. Vous laissez la main libre au tribunal parce que le tribunal aussi a un peu péché. Un procès, Thomas Sankara n'arrive pas tous les jours. Quand on fait 24 et 34 ans pour en arriver à un procès, le tribunal, dans une attitude réactionnaire, aurait permis à la manière des TPR de diffuser la valeur éducative pour que la postérité retienne. La pédagogie dans ce procès. pour que la postérité retienne, quelqu'un a été tué pour avoir aimé son pays. C'est ça l'assassinat de Thomas Sankara. Tué, assassiné pour avoir aimé son pays. Pour avoir défendu les intérêts de son pays. La métropole dit non, ça ne doit pas se faire comme ça. Pourquoi tu aimes ton pays ? Ça veut dire nos états pour la plupart sont dirigés par ceux qui n'aiment pas leur pays. La vérité est tellement simple. Défendez les intérêts de votre pays, ce n'est pas sûr. Maintenant, en impliquant tout le monde, ça ne peut plus nous arriver au Burkina. C'est pour ça que la démocratie ne marche pas. C'est peut-être cela aussi le souci. L'évolution de ce procès, ça vous satisfait jusque-là ? À défaut de la maman, on peut se contenter de la grande mère. Je suis habitué à beaucoup de choses dans cette vie-là. Tout ce qui vient pour moi est bien. On fait toujours avec. On va toujours améliorer. Ce procès, quoi qu'on en dise, enseigne, renseigne, sur le 15 octobre. Mieux, j'ai trois livres qui viendront. Et préciser, je vais donner une bonne lecture du 15 octobre. Donc, je vous renverrai donc à ces documents-là pour que vous soyez mieux instruits. Justement. Parce que, qui des témoignages ? On a l'impression que beaucoup voulaient juste entrer dans l'histoire de ce procès des témoins qui ne savent rien visiblement de ce 15 octobre. c'est un peu le côté tragique de nos officiers. J'ai toujours pensé qu'être officier dans un état comme celui du Goukina, c'est l'honneur, la dignité, le respect de la tenue, du grade. Vous êtes astreint à des devoirs de vérité. Soyez sincère et honnête. c'est pourquoi vous portez la tenue et méritez vos galons. Quand ça n'y est plus, la dignité n'y est plus, un officier venu se parger les officiers félons comme on dit, c'est de l'indignité. Assumez-vous comme Thomas. Le 15 octobre, quand nos assaillants nous intimèrent l'homme, sortez, sortez, de l'intérieur de la salle, l'homme se lève tira son survêtement vers le bas et nous tena ce propos. C'est de moi qu'ils ont besoin. Il est sorti, les mains en l'air pour faire face à son destin. Devoir d'officier. Sortez, sortez, il est sorti le premier et le sort en a décidé. Mais, je sais, Thomas, très intelligent, il a mis la barre à Séout, 34 ans, 35 ans après, qu'est-il devenu ? Ce n'est pas une école. Toute la planète Terre célèbre la sincérité de cet homme, la bravoure de cet homme. Le mémorial Thomas Sankara, vous avez vu les tergiversations sur l'image de la personne. Il y a un fond commun au Burkina, on peut s'amuser avec tout, sauf du patrimoine Thomas, qui est, il faut enseigner la droiture, la rectitude, revoir notre système éducatif. Qui, Zerbo, l'a dit, éduquer ou périr. Nous devons nous éduquer à l'école de la réalité, de la vérité, de nos sociétés pour avancer. Parce que le Burkina, on ne peut pas être aussi pauvre, le Seigneur ne peut pas nous avoir donné le soleil pour que nous soignons de la pauvreté réactionnaire. Sur cette date fatidique, les témoins qu'on a vus défiler lors de ce procès, certains m'auraient dû être de l'autre côté, non ? Sur le banc des accusés. Naturellement. Mais, le déroulé, encore une fois, Antoine m'a vendu son destin. Les procès se passent comme ça, quand ils étaient en France, le copier-collé. Ils ont des limites, nos intellectuels, ils ne peuvent pas dépasser leur maître. Or, ils ont étudié à leurs écoles. Il y en a qui sont docteurs. Ils doivent avoir la décence de tracer des lignes non encore découvertes, qu'on appelle des innovations majeures qui ont approfondi la science. Nos intellectuels, de grâce, ne nous font pas souvent honneur. On se demande pourquoi avoir accumulé autant de savoir pour rendre de si piètre service à la République. Question. Regarde, les générations d'officiers qui passent dans toutes les armées, ceux de la trame de Thomas, Thomas est une merveille pour toute l'Afrique, officier de son État. C'est lui qui a fait le coaching de Blaise. Blaise est d'une certaine intelligence, il ne faut pas le sous-estimer. Il a réussi le Burkina 27 de génie. C'est ce génie-là que Thomas a découvert. Mais là, il fallait pouvoir bien l'orienter pour la survie de la révolution. Malheureusement, à l'époque de la révolution, c'était le seul célibataire. Et vous suivez mon regard, la révolution a été perdue par la femme. Je me rappelle bien au mariage de Blaise Kompahoré. Thomas était le témoin de Blaise. Qu'a-t-il dit ce jour ? Il a dit à la dame, Madame Kompahoré, vous gagnez tout dans ce procès. Moi, je perds tout dans ce procès. un camarade, un ami, un frère. Mais ça a été le court-circuit. On dit, mais Guillaume, ça c'est quoi ça ? Et pourtant, toute la messe a été dite. Donc, nos malheurs sont partis de là. Dommage, malheureusement. Alors, que retenir finalement l'héritage aujourd'hui ? C'est vrai, il y a des situations de rupture comme ce qu'on est en train de vivre actuellement. Il y a eu d'abord l'insurrection de 2014, portée quand même avec les aspirations de Thomas Sankara, ses idéaux, qui ont guidé cette insurrection. On a pensé que le Burkina Post insurrection devrait suivre les pas en vision pour le Faso. Malheureusement, ces espoirs semblent avoir été trahis. Il y a eu cette rupture aujourd'hui. Faut-il espérer finalement qu'on va y arriver finalement ? L'homme vit d'espoir. Je vous disais tout de suite que Aimé Césaire a dit « On nous a inculqué le désespoir. Il faut que nous apprenions à espérer. » Thomas, c'est pas le millésime 35-50 ans, le Burkina is back, le Burkina de l'intégrité. Peut-être que nous jouons de précipitations. Les gens parlent de Sankarisme. Moi, je n'aime pas ces rismes-là. Je connais Sankara, ce qu'il a fait, les actes Sankara, le mode opératoire Sankara, ça je connais. Il n'y a pas une religion Sankara. Donc, je ne désespère pas. Tout dernièrement, Assimi Goïta au Mali est dans un grand meeting en fond sonore des discours du président Soma Sankara. Chasser le naturel, il revient au galop. Les gens se sont mépris. On ne tue pas les rêves, on ne tue pas les idées. Ils ont fait le travail macabre du 15 octobre, 35 ans, 34 ans après. Toute l'Afrique émergente, toute la planète Terre célèbre Thomas Sankara suit des faits, des cas précis. Il a été l'un de ses présidents au Burkina, sorti, recevant les biens personnels. on t'a donné ça. Il vient les reverser aux caisses de l'État. Il faut le faire. Au lendemain du 15 octobre, quand on disait qu'il y avait une valise de 3 millions, 15 millions, mais j'étais meurtri. J'ai dit, mais de qui on parle ? Ça, c'est tout sauf le président Thomas Sankara. Il n'était pas à ça près, puisqu'il avait donné plus que ça. Il n'avait pas besoin de ça. Donc, ceux qui parlent de lui-là ne le connaissent pas. Le temps, donnons le temps au temps. L'espoir est de mise au pays de Thomas, au pays de Blaise, soit dit en passant, chez moi, comme Nelson Mandela, « Je pardonne ». Le pardon libère l'âme et fait disparaître la peur. Voilà pourquoi c'est une arme si puissante. Ça, c'est la citation de Nelson Mandela. Blaise Compaoré est un fils du pays. C'est un camarade de Thomas Sankara. Il nous a dit quand lui n'est pas là, c'est Blaise. D'accord. Pour terminer, que devrons-nous faire de notre transition qui s'ouvre ? Il faut avoir l'espoir. Donner toutes les chansons au nouveau-né. Et mon annonciateur, je vous ai dit que Dieu lui-même aime le Burkina. Dieu nous aime. N'oublions pas. Aimons-nous, unissons-nous pour la victoire. Soutenons ces gens. S'ils sont de bonne foi, ça se verra. De mauvaise foi, ça se verra. Arrêtez les précipitations, les réunions de clochers. La vérité, c'est sur le terrain. Donc, rendez-vous sur le terrain de l'objectivité. S'ils sont sincères et de l'honnêteté, Thomas Sankara, ils auront tout le peuple derrière eux pour la victoire certaine, pour le développement du Burkina. Voilà nos aspirations. Si nous avons été aussi durs, c'est parce que nous aimons le Burkina. Comme Thomas a aimé ce pays. Oh ben, ce que nous avons en commun, c'est ce Burkina. que nous devons aimer, chéris, et qui aime bien, châtille bien. Moi, je ne veux plaire à personne. Si je plais à Dieu, tant mieux. Parce que l'homme est insatial. Je vous remercie. Merci, M. Alouna Traoré. Merci d'être passé dans le fauteuil pour votre part de vérité. Et vos livres, on les attend impatiemment. Ça sera certainement une façon aussi de rétablir la vérité historique justement sur ce Burkina qu'on attend bien aimé et qu'on rêve de retrouver. Bientôt, je vais me mettre à table. Merci. Merci d'être passé dans le fauteuil. Pour les générations futures. Ce sera tout pour ce numéro de Suffra de vérité. Merci de l'avoir suivi et à la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonsoir chez vous. Sous-titrage ST' 501 et à la semaine prochaine